Ça fait plusieurs années qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'on fait un petit échange avec un auteur ou une autrice invitée. Donc là, on est content de recevoir Anna Bellamy, le marchand, qui vient d'emménager à Metz. Donc on a la chance de la voir à côté de nous et elle fait partie de la sélection des 7-9 ans pour Crocodin, et les mystères de Paris à la Tour Eiffel. C'est pour ça que Sylvie ne s'est pas trop étendue sur celui-ci parce qu'elle nous laissait un petit peu de l'espace pour en parler dans le détail. Donc merci déjà d'avoir accepté la présentation, d'être ici avec nous. On va commencer peut-être par une présentation rapide. Alors d'abord, vous êtes agrégée d'histoire et vous enseignez dans ce domaine. Vous enseignez dans un collège ici à Metz ? Au lycée Cormontagne, en fait. Un lycée, voilà. En plus, elle m'a expliqué tout à l'heure qu'elle était au collège et ensuite au lycée. Donc là, au lycée Cormontagne. Et donc, on peut dire que l'histoire, c'est votre passion première ? En fait, non. C'est-à-dire que, justement, moi, j'aimais plutôt la littérature, les romans, tout ça. Et puis, finalement, les sciences sociales se sont plutôt agrégées, au niveau du lycée, histoire, géographie. Mes parents ont tous les deux une formation de sociologie, donc j'étais un peu baignée dedans. Mais néanmoins, finalement, je préférais au départ plutôt la littérature et j'ai fait une prépa littéraire. Donc, c'est plutôt sur le tard, finalement, que je me suis retrouvée en sciences humaines, en histoire géo. D'accord. Donc, vous êtes ce qu'on appelle une grosse lectrice. Vous êtes une bonne lectrice, en tout cas. Vous avez le goût de la littérature depuis que vous êtes petite. Oui, ça, oui. Voilà. Et donc, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos lectures, vos préférences, peut-être, si vous avez un livre ou un auteur autrice fétiche ? Alors, en littérature jeunesse, c'est pas très, très original, mais j'adore Marion de Muraille. Je trouve que c'est toujours à la fois extrêmement humoristique, extrêmement tendre, extrêmement juste. Enfin, moi, j'avoue que j'y reviens souvent. Et puis, de manière générale, j'aime beaucoup de livres. En général, j'aime bien, en général, qu'il y ait un peu d'humour. C'est-à-dire que, par exemple, les romans anglais du 19e siècle, souvent, il y a pas mal d'esprit, pas mal d'humour. On ne reste pas forcément trop dans le côté à pleurer. Ça, je n'arrive pas. Voilà. Donc, il n'y a pas un livre que vous avez lu, relu, que vous relisez régulièrement, pas spécialement. Et parmi les Marion de Muraille, est-ce qu'il y en a un préféré ? Par exemple, moi, c'est Maïté Coiffure. Donc, vous, ce serait lequel ? Peut-être simple. Ou alors Miss Charity, que j'aime beaucoup aussi. D'accord. Donc, on parlait d'humour, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que l'humour est très présent dans vos livres. Mais du coup, comment vous êtes passée, en fait, de la lecture à l'écriture ? Est-ce que c'est venu très jeune, ou c'est venu plus tard aussi, un peu comme l'histoire ? En fait, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire. J'avais lu quelque part qu'il fallait lire, 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 puis écrire, écrire, écrire. Et j'ai pratiqué beaucoup, j'écrivais beaucoup de bêtises, on va dire. Et au bout d'un moment, je me suis un peu, finalement, un peu lassée. Je me disais, bon, j'arrive un peu à rien. Je suis trop jeune, quelque chose comme ça. Et c'est plutôt sur le tard, vers la fin de mes études, que je me suis dit, moi, finalement, j'aime bien la littérature jeunesse. Et pourquoi je n'essayerais pas, à nouveau, en étant un peu plus mûre, quoi. Donc, du coup, vous êtes passée directement à l'écriture de textes jeunesse, et pas de textes adultes, de poèmes, de choses comme ça. C'était vraiment la jeunesse au départ. En fait, je considère que la littérature jeunesse, c'est finalement un espace de plus grande liberté que la littérature adulte où on est peut-être plus jugé. C'est-à-dire que si on écrit pour des enfants, finalement, on n'écrit pas pour soi, littéralement. On écrit pour des enfants qui ont des préoccupations qui peuvent être différentes en fonction des âges. Et par ailleurs, on a le droit de faire des histoires avec des rebondissements, alors que parfois, finalement, sur la littérature adulte, comment dire, il y a tellement un canon que c'est un peu écrasant, on va dire, et finalement, je suis moins à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est ça, il y a plus de jugements et plus de grands noms, un petit peu de figures écrasantes, on va dire. Alors, je vous rejoins un peu sur ce côté libre, mais alors, comment on arrive d'un texte comme ça qu'on écrit, entre guillemets, pour soi, à l'édition, en fait ? C'est-à-dire, comment vous avez procédé pour envoyer votre texte ? On parlera un peu en détail de ce premier texte, mais... Alors, pour le tout premier qui a été publié, c'était Limas, Gloire et Beauté, chez Alice, les éditions Alice. En fait, je l'avais écrit, à la base, pour J'aime lire, parce qu'à l'époque, je faisais du soutien scolaire pour des enfants en primaire, dans une école assez défavorisée. Et, en fait, pour leur donner le goût de la lecture, je m'étais rendue compte qu'en fait, ils n'avaient aucun livre chez eux. Et j'étais allée rechercher mes vieux J'aime lire, je leur en avais lu, je leur en avais prêté, etc. Et je m'étais dit, ah, c'est bien, les J'aime lire, j'aime bien ce petit format et tout ça, donc je vais écrire une histoire de format J'aime lire et je vais l'envoyer à J'aime lire. Bon, ça n'a pas fonctionné pour J'aime lire, mais donc ensuite, je l'ai envoyé un peu partout et j'ai eu plusieurs retours plutôt positifs. Et donc, les éditions Alice m'ont proposé qu'on travaille ensemble. Donc, voilà. Alors, les éditions Alice, ce sont des éditions belges qui, voilà, sont très créatives. Et vous les avez contactées, parce qu'on en a parlé comme ça en aparté. Au départ, j'ai cru que vous les avez contactées parce qu'aussi, vous habitez à ce moment-là dans le nord de la France, mais en fait, pas du tout. C'était avant, j'habitais à Paris à l'époque. Mais non, en fait, je les ai contactées parmi d'autres parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition. Moi, je ne suis pas non plus une spécialiste de la question. Et en fait, il y a dans les... Alors, comment ça s'appelle déjà ? Dans le guide de l'édition jeunesse, parfois, il y a une petite section, petites annonces. Et donc, j'avais vu que les éditions Alice cherchaient des livres sur la tranche 7-9 et 9-11, à peu près. Et donc, j'ai envoyé mon texte aux éditions Alice et qui ont reçu... Voilà. Les petites annonces, ça fonctionne bien et parfois, finalement, ça donne un peu le déclic. Donc, ça permet d'écrire. Par exemple, Crocoding, au départ, là, c'est le premier tome d'une série. Il y aura 8 à 10 tomes, à peu près. Et en fait, à la base, c'était une autre maison d'édition, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui avait fait une petite annonce en disant qu'il cherchait des séries pour les 7-9 ans. Et donc, je me suis dit, ah tiens, j'ai une idée, ça va correspondre. Je l'ai envoyé à cette maison d'édition qui n'a jamais répondu. Mais une fois que c'était écrit, je me suis dit, je vais l'envoyer à d'autres. Et donc, c'est comme ça que j'ai envoyé aux éditions courtes et longues. D'accord. Donc, du coup, on va peut-être revenir déjà sur le premier roman. Vous ne connaissez peut-être pas, qui est très drôle, qui s'appelle Limaz, Gloire et beauté. Moi, ce qui m'a frappée quand j'ai lu Crocodinque, c'est que comme j'avais déjà lu Limaz, Gloire et beauté, j'ai trouvé forcément des points communs. Et notamment, un gros point commun, c'est ce goût pour les animaux domestiques ou de compagnie assez quand même incongru. Oui. Alors, Limaz, Gloire et beauté, c'était donc une limace qui racontait son histoire, qui vivait donc avec son humain de compagnie. Et là, dans ce deuxième, dans ce livre Crocodinque et les mystères de Paris, en fait, c'est un crocodile qui raconte ses aventures. Et donc, il a été offert par un oncle un petit peu décalé, on va dire, à une petite fille de 8 ans à peu près. Donc voilà, gros point commun, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même l'humour. C'est quand même deux livres pleins de fantaisie, d'humour, d'inventivité. Effectivement, là, on sort quand même des carcans classiques. En tout cas, à chaque fois, il se passe des choses inattendues. Oui, oui, oui. En fait, comment dire ? C'est vraiment le bon côté, je trouve, de la littérature jeunesse. C'est le côté, justement, on peut se permettre d'être inventif ou incongru. En tout cas, on n'est pas... Enfin, du moment qu'un enfant peut adhérer à la logique, en disant pas, mais c'est impossible parce que parfois, il y a des petits détails qui peuvent les troubler un peu. Mais si on arrive à, finalement, à avoir une cohérence interne, finalement, la fantaisie extérieure importe peu. Et donc, on peut se permettre... Oui, on peut se permettre beaucoup de choses, je pense. Alors là, on parlait que Crocoding était le début, on va dire, on l'espère, une longue série, en tout cas. Mais ça se sent, parce qu'on sent chez Crocoding par rapport au premier, un côté très, justement, aventure, rocambolesque. Il y a du suspense aussi. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle les séries d'aventure. Mais vous préconisez à partir de quel âge ? Parce que là, on l'a mis dans... C'est ça, jeune lecteur. C'est un peu plus jeune que pour le premier, je pense. En termes de... Alors, de nombre de signes, je crois que Crocoding est légèrement plus long. Mais c'est pas... Enfin, je mettrais dans la même classe d'âge, personnellement. D'accord. Parce que nous, on l'a mis, du coup, en roman 7-9 ans. Parce que c'est un texte qui est, je vous le dis, qui est quand même assez facile, mais pas dans le sens évidemment péjoratif, mais dans le sens où c'est très dialogué, c'est très enlevé. Le texte est assez court, quand même. Et puis, il y a ce travail aussi avec les illustrations. En plus, moi, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, en fait, qu'on a déjà eu dans des sélections aussi. Marjolaine Leray, qui a un trait très drôle, vraiment aussi qui va très bien, justement, avec votre texte, ce côté décalé. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Alors, je n'ai jamais. Je ne l'ai pas encore rencontré. Normalement, on va se croiser au salon du livre jeunesse à Montreuil. Mais non, je ne l'ai pas rencontré. On a travaillé par éditrice interposée. Et après, en fait, j'ai tout de suite beaucoup apprécié justement son trait très drôle, un peu brouillon comme ça. Mais finalement, ça va bien avec le personnage de Crocodone qui n'est lui-même pas très propre sur lui, on va dire. Oui, parce que vous verrez, en fait, son travail à elle, c'est beaucoup avec des crayonnés. Donc, il n'y a pas fait de la couleur, mais elle met beaucoup aussi de crayons et du mouvement. C'est son originalité, ce côté un peu noir, sombre, effectivement, un peu brouillon, mais avec toujours, jamais statique, en fait, toujours en mouvement. Donc, c'est vrai que ça colle bien avec aussi la verve où vous faites preuve, les jeux de mots, l'humour, le dessin, ça colle parfaitement. À ta point, moi, je pensais que vous étiez rencontrés parce que c'est vraiment très calibré. Et moi, je sais par expérience que c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas forcément, mais c'est vrai que c'est assez rare finalement que les auteurs autrices rencontrent leur illustrateur et illustratrice. Ils travaillent très, très souvent à distance à part des couples, on va dire, maintenant, outilliers qui sont devenus amis, etc., et qui se rencontrent. Mais au départ, c'est souvent comme ça. Donc, peut-être qu'après, ça naît peut-être au fur et à mesure aussi des collaborations, à part des amitiés aussi qui naissent. Mais en tout cas, maintenant, c'est souvent à distance. Après, on peut parler un petit peu des éditions courtes et longues parce que c'est une édition que nous, on aime beaucoup, qui sont maisons d'édition exigeantes en littérature de jeunesse, exigeantes par la qualité, la diversité aussi, et qui édite, par exemple, Isabelle Zimmler, qui est une grande illustratrice et a découvert aussi d'autres talents. Et là, elles se lancent dans les romans. Là, ils avaient déjà fait des romans ados, mais par contre, ils n'avaient encore pas de romans juniors ou romans plus jeunes. Est-ce que vous avez lu d'autres titres il y a un ou deux ? pas encore. C'est plus jeune. J'ai eu Les Orphelins de Prolice, je crois. Mais par contre, dans la collection Romans étoiles, non, je n'ai pas encore eu l'occasion. Je crois qu'il y a un ou deux titres. Mais oui, c'est une nouvelle collection pour les à peu près 7-9 ans, on va dire. Et oui, en fait, j'ai été contactée très, très rapidement par les éditions courtes et longues et c'est vrai qu'ils ont bien aimé le principe de la série. Moi, je me disais, ce n'est pas forcément évident parce que proposer un grand nombre d'ouvrages à venir, sachant que j'en ai envoyé un et ensuite, j'ai juste envoyé les résumés des tomes à venir et en fait, ils m'ont fait très confiance. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... une attention aux détails et comment dire, une attention aux détails techniques, alors que par exemple, chez Alice, il y avait plutôt une attention à la moralité de l'histoire qui m'a plus surprise, on va dire. C'est-à-dire que chez Alice, ce qui posait problème, c'était plutôt est-ce que vraiment un enfant a le droit de faire ça sans qu'il reste impuni ? Et alors moi, je me disais, en même temps, s'il ne faisait rien, il n'y aurait pas d'histoire. Alors qu'ici, Crocodingue a vraiment... Avec les éditions courtes et longues, Crocodingue a vraiment le droit de faire toutes les bêtises qu'il veut. Et ce qui compte juste, c'est plutôt la cohérence interne. C'est plutôt ça, le travail qu'on fait avec... Je pense que ça définit bien leur ligne éditoriale parce que c'est le ressenti que j'ai. Parce que c'est vrai que moi, j'ai plus un faible à prime abord pour les éditions courtes et longues parce que je trouve qu'il y a plus de créativité, de liberté, de ton, de variété, de recherche d'originalité, oui, vraiment. Et qu'Alice, effectivement, ce sont des éditions...